Pour la troisième année consécutive, l'Afrique au sud du Sahara va voir son volume d'importation de riz chuter pour atteindre 16 millions de tonnes en 2020. Selon l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, cette baisse de volume se chiffre à 700 000 tonnes et serait principalement due à la crise économique induite par le coronavirus. Une crise qui a affecté les budgets dédiés à cette denrée, notamment dans les pays comme le Nigeria, troisième grand importateur mondial du riz. Ça crée immédiatement une opportunité locale de production du riz. Il y a des pays qui ont plus de possibilités de produire du riz que d'autres et au lieu d'importer le riz de l'Asie, les pays africains pourraient produire le gap et se le vendre à des prix compétitifs. Pour les experts, cette baisse de la demande du riz en Afrique subsaharienne résulterait aussi d'une embellie de la production sur le continent. Les chiffres font état d'une augmentation de la production de 2,9% par rapport à l'année 2019, conséquence d'une meilleure pluviométrie, notamment dans les pays producteurs d'Afrique de l'Ouest. Si les Africains pouvaient accepter le transfert de technologie des Chinois qui sont en train d'acheter des terres en Afrique et partout pour produire, entre autres, l'Ori, peut-être que ce transfert de technologie pouvait permettre aux pays africains de produire un riz local. Mais sauf que le riz local actuel, les rendements à l'hectare étant très très conflictuels, le riz actuel est beaucoup plus cher que le riz importé. Le potentiel du riz dans les habitudes alimentaires en Afrique n'est plus à démontrer. Il constitue la deuxième céréale la plus consommée après le maïs. Plusieurs gouvernements ont initié depuis des années des programmes de soutien à la riz et culture, avec des avancées notables qui conduisent peu à peu le continent vers son autosuffisance.